Musique Bienvenue sur le plateau de la TV Service, oui votre émission quotidienne qui vous dit tout, tout ce qui se passe en Guadeloupe Et vous le savez forcément, les fêtes arrivent à grands pas, qui dit fête dit repas, qui dit repas, dit chanter Noël, qui dit chanter Noël, dit amusement, qui dit amusement dit l'enmou Et pour en parler, forcément on accueille Guadeloupe Patrimoine, elle est venue, elle était venue déjà sur le plateau, en tant que Minan Bibo, eh oui, c'était en mode Afro-Cubano, là elle revient en tant que Jasmina Le Gros, bien entendu, eh bienvenue Merci, merci J'aime bien parce que pendant que c'est en train de te présenter, t'es pliée C'est comme ça que ça se passe, c'est dans la bonne humeur, pas de stress, pas de complications, non, en plus on vient de parler de quelque chose de vraiment très bien Ce sont les fêtes qui arrivent là, faut rigoler, faut rigoler quand même, faut qu'on se rassemble, et Guadeloupe Patrimoine est là pour ça, donc déjà première question, qu'est-ce que Guadeloupe Patrimoine ? C'est une association, à but non lucratif, à la base, elle a été créée par mon père, en fait, Edouard Le Gros, et ça date de 1898, je ne donnerai pas mon âge, ok ? 18 ans, et tu l'es fait à peine C'est vrai, et l'objet du coup de cette association, c'est la valorisation du patrimoine de Guadeloupe 1, et du coup ça porte bien son nom, quoi, Guadeloupe Patrimoine Et les premières actions étaient orientées vers l'environnement, protection du littoral, et notamment par la plage de Boisjolan, qui à l'époque avait un projet hôtelier sur cette plage-là, et du coup, l'accès pour la population guadeloupienne allait être restreint et interdit Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, ou si tu t'en souviens Je ne m'en souviens pas, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais en plus, j'y étais ce week-end à Boisjolan Et bien du coup, c'est grâce à Guadeloupe Patrimoine, et oui, le collectif C'est grâce à toi que j'ai pu aller me baigner ? Moi non, mais mon père, à l'époque Monsieur Le Gros, merci, parce que la vue qu'on a de Boisjolan, oh là, le soir, sunset, enfin, je t'ai coupé Donc voilà, première action, c'était vraiment orientée sur sa protection du littoral, du patrimoine guadeloupien, de l'environnement Et moi, du coup, je suis rentrée ici en Guadeloupe en 2016, avec la touche culturelle Puisque mon père m'a mise dans le gros cas, j'avais trois ans, on en parlait la dernière fois Ça fait partie du patrimoine guadeloupien aussi, c'est important de le transmettre et puis d'en parler Et cette année, spécifiquement, mon père a été appelé par une citoyenne de Saint-Anne, privée du coup Qui a des problèmes de terrain de la division, comme un peu partout en Guadeloupe Et ces problèmes de terrain de la division, ça devient des squats, des décharges à ciel ouvert, ce genre de choses En plein centre-ville de Saint-Anne, je ne parlerai pas des autres communes parce que je n'y réside pas Mais je pense que c'est à peu près, on retrouve à peu près les mêmes choses Et du coup, mon père a récupéré ce dossier-là pour essayer d'aider cette citoyenne sur son indivision Mais entre-temps, l'intérêt c'était de faire quelque chose pour ce terrain Et arrêter, faire en sorte que les gens arrêtent de reverser des déchets dessus Faire en sorte qu'il y ait moins de squats parce que qui dit squat dit pas mal de choses, qui font incendie Voilà, 10 problèmes, qui dit squat 10 problèmes Voilà, on va rester On a tous compris Et du coup, l'association Guadeloupe Patrimoine a récupéré ce projet Et propose une occupation du terrain En faisant des actions culturelles, environnementales aussi Donc on a tout nettoyé en deux mois Je ne dirais pas le nombre de sacs poubelles qu'on a dû déterrer Mais c'est ça, c'est super Donc c'était du bénévolat en fait C'est totalement bénévole On ne vous a pas payé pour nettoyer le lieu Du tout, du tout Rien du tout C'est vraiment totalement bénévole D'accord Et pour financer ce projet-là qui coûte au final, réhabiliter un espace de hasard C'est pas donné, on l'a vu Donc on a mis en place un événement qui s'appelle Brunch Dance and Relax Donc on a un traiteur qui arrive avec des repas naturels, véganes, avec des produits du terroir En plein air On a des séances de massage aussi Réflexologie plantaire, réflexologie crânienne, etc. Toujours en plein air Et du coup, les participants, en même temps, ils profitent pour en prendre soin d'eux C'est un moment sympathique, mais en même temps, contribuer à un projet bénévole C'est extraordinaire Donc en fait, pour rénover, vous organisez quelque chose de super Qui plaît à tout le monde Avec des tentes, massages, ceux qu'on rêve tous un petit peu ici en Guadeloupe Afin justement de monnayer et d'avoir un petit peu de fond Pour vos projets, c'est excellent Parce que tu me disais aussi hors antenne que ce qu'il faut savoir C'est que la Guadeloupe, souvent, n'est pas très vue Donc il faudrait que la population aussi s'implique dans la vie déjà de sa commune Et ensuite de son île Exact, parce que si on attend sur les autres, il n'y a rien qui se fait Et là, c'est clairement un exemple On pense à Plus belle la rive aussi sur Pontapit qui a démarré avec ce type de concept Mais là, on a vraiment pris le truc de A à Z Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident Donc du coup, on a profité de mettre en place ce type d'événement Pour un, amener les gens à venir voir ce qu'on fait Parce que quand ils arrivent aujourd'hui que c'est aménagé, ils ne se rendent pas compte De l'état dans lequel c'était avant Il faut prendre des photos avant, après C'est ça, du coup, c'est ce qu'on est en train de faire Et pour rester dans le prolongement de ces actions-là On a décidé de lancer le premier marché de Noël de Guadeloupe Ah ! Oui La chute de Noël Alors là, j'attendais que ça Alors dis-nous tous, c'est de quand à quand ? Oui, ça se passera du 18 au 22 décembre Donc de mercredi à dimanche sur 5 jours Donc on garde le concept brunch, dance and relax le dimanche Parce que normalement, c'est tous les derniers dimanches du mois Et autour de ça, donc on a voulu, vu que ce sont les périodes des fêtes et que c'est Noël Donc on a voulu apporter un concept aussi novateur Parce que du coup, je me suis rendu compte que les marchés de Noël dans le monde étaient listés, notés Et la Guadeloupe n'apparaissent pas dans la vie Enfin, il y a un problème Ce qui n'est pas normal Pourquoi nos marchés de Noël n'apparaissent pas dans la liste ? C'est quoi ? C'est quoi le souci ? Mais ouais, ni celui de Bemao, ni aucun Aucun ? Aucun marché de Noël de la Guadeloupe n'apparaît D'après moi On y mange bien, on chante, on danse, on s'aime Et pourtant, on n'est pas dans le listing Il y a un souci Il y a un souci, donc déjà, on va commencer Vous avez commencé à bouger Et allez, du 18 au 23 Non, mais en plus, c'est super intéressant Donc on arrive, c'est gratuit, on peut rentrer tranquillement dans le lieu Oui, l'entrée est gratuit Voilà, il y aura quoi ? Il y aura plusieurs stands ? Il y aura... Donc on ne parle pas sur des stands, là, du coup Ah d'accord, voilà On parle plutôt sur une signature et puis un concept Qui va se différencier de ce qu'on peut retrouver déjà sur la Guadeloupe Justement pour faire partie du listing des marchés mondiaux Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Il y a 7 corners En gros, ça a été pensé comme ça Le corner culturel avec les chantiers de Noël, forcément Donc il y en aura un par jour, sur les 5 jours Le second corner culturel Donc corner coin C'est un coin culturel On voit... Elle est déjà à l'international, c'est normal C'est vrai, c'est vrai Non, mais tu as raison, reste comme ça Je suis d'un bout de traduit, ne t'inquiète pas Donc corner culturel Voilà, corner culturel Donc pourquoi pas cultural corner ? Ça peut aussi, en créole, en espagnol, comme tu veux Voilà, voilà Coin culturel Avec tout ce qui est chanté de Noël Donc l'intérêt, c'est de faire intervenir les associations de Sainte-Anne et des environs Il y en a suffisamment pour pouvoir intervenir une fois par jour Ensuite, on a le corner repas traditionnel Donc corner repas traditionnel Le coin repas traditionnel, ouais, ok Avec pareil un traiteur de Sainte-Anne Et je sais qu'ils seront très très demandés Donc du coup, on fait en sorte de faire travailler d'autres traiteurs de la carne Enfin de la rivière à du Levant et puis des environs L'objectif, c'est de pouvoir déguster sur place Manger sur place Faire des commandes Parce que s'il y en a qui n'aiment pas cuisiner Pour les fêtes de Noël, au moins, ils pourront passer commande Voilà, comme moi Eh oui Donc voilà, ça aide Et à emporter aussi Ensuite, troisième Les apéritifs traditionnels Ok Et ça, vraiment revenir sur ce qui se faisait à l'ancienne et à l'époque Chose qui s'oublie, malheureusement Exactement La nizette, je ne sais pas si tu as connu ça Tout à fait Ah, ça a disparu Je suis tout connu, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé C'est vrai Mais c'est Noël C'est Noël Donc il y a certains produits du terroir Oui Voilà, exactement, qu'on utilise bien N'allez pas prendre les trucs qui se vendent Je ne sais plus Je ne vais pas vous dire où Mais on voit de quoi on parle Donc la nizette, le schrob, l'éponge coco, cacorée de fin maison Tout ça, du coup, ce sera disponible Voilà, mais oui, c'est important Ce sera disponible sur le marché On passe ensuite aux mises en bouche Donc jambon de Noël, acra, boudin, les toasts, foie gras, etc Je suis là du 18 au 22 Je suis assis à cet agro Oui, monsieur Je serai cette année du 18 au 22 On va t'accueillir à bras ouverts Voilà, exactement Ensuite, le corner douceur Ok Avec les gâteaux traditionnels, le sorbet coco Est-ce qu'il y aura des pâtes de fruits traditionnelles ? Oui, 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 on a quelqu'un d'ailleurs You got me, on y va tout de suite À Douville d'ailleurs, on en a parlé récemment Qui fait les pâtes de fruits Ok Des chocolats aussi Tout un tas de douceur qu'on prend à Noël On fera en sorte aussi d'avoir les paniers de mandarines C'est traditionnel Bon, je sais qu'il y a eu pas mal de difficultés avec les agréments Guadeloupe Mais on fera en sorte d'avoir des paniers de fruits quand même Ok De mandarines Et ensuite, tout le corner jouets, cadeaux traditionnels et artisanat Donc pour éviter d'aller acheter des choses en plastique Ou ce genre de choses qui se... Traditionnels en plus Oui, voilà, traditionnels Qui viennent du pays Les jouets qui viennent du pays C'est ça qu'il faut ouvrir à vos enfants C'est pas des trucs que vous êtes allés acheter en supermarché C'est pas bon Acheter du local Ben oui, histoire de faire fonctionner l'économie en local Il y a pas mal d'auteurs qui écrivent aussi en français, créole et anglais Et je pense que c'est intéressant de mettre les enfants dès le plus jeune âge dedans Et puis d'investir dans des cadeaux qui font tourner l'économie locale Exactement Arrêtez de leur offrir des tablettes alors qu'ils ont 5 ans Ils n'en ont pas besoin Offrez-leur des cabois C'est ça Il y a d'autres choses Exactement J'ai connu pas mal de choses qui font intervenir la réflexion, les mathématiques Ce genre de... Bon, peut-être que les enfants ne seront pas tout de suite dedans Parce que la société a évolué tellement vite Mais je pense que c'est aux parents de faire ce geste-là Et il y aura une petite animation forcément Un petit chanter Noël Bien sûr, c'est Sainte-Anne Il y aura du gros cas Il y aura du gros cas Oh là là, on peut quand même me rire Mais oh, mon papa, ok, j'y vais jouer là Forcément du gros cas Et j'ai oublié un dernier coin Encore là Tout ce qui est décoration et emballage naturel Avec des fil à eau Ici, on n'a pas de sapin, il ne faut pas l'oublier Exactement Donc du coup, on essaiera de remettre au goût du jour le fil à eau Et puis les sapins en bois, là Fabriqués à la main pour éviter de couper les arbres aussi Exactement Tout un tas de choses qui vont nous ramener, je l'espère A l'authenticité qu'on a connue en Guadeloupe Il y a quelques années en arrière Et puis qui permettront aux touristes de connaître le Noël authentique Oh c'est beau On vous rappelle que c'est du 18 au 22 à Saint-Anne Marché traditionnel Franchement, vous aurez tout Donc douceur, jouets, repas et compagnie Qu'est-ce que vous attendez de plus ? C'est Noël, ça se passe à Saint-Anne Alors où exactement à Saint-Anne ? C'est la Galerie Le Tiers Donc c'est le site qu'on a réhabilité totalement Donc il y a deux accès Un accès via le boulevard de Saint-Anne À côté de la Pharmacie du Bourg C'est très simple à reconnaître Et identifier Et de l'autre côté à la rue Le Tiers, c'est le numéro 40 D'accord On a deux accès Ce sera visible des rues passantes Parce qu'on a mis des toiles d'ombrage Des parasols rouges pétants C'est la couleur de Noël Donc on le voit quand on traverse la ville Le marché sera ouvert de 10h à 17h Du mercredi au dimanche Avec deux nocturnes le vendredi et le samedi Jusqu'à 21h Il y aura tout Guadeloupe Patrimoine se charge de vos vacances Si les téléspectateurs veulent prendre plus d'infos S'ils veulent te contacter Comment font-ils ? Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube Suite Internet, numéro de téléphone, adresse personnelle Numéro de carte bancaire On va éviter peut-être Facebook, Instagram, le marché de Noël de Guadeloupe A chaque fois Donc il y aura toutes les informations sur les réseaux sociaux Et ils vont trouver le lien vers le site Internet Avec toutes les infos La programmation, les horaires Il y a même un plan Pour se balader dans les rues de Saint-Anne à pied Donc gardez vos voitures à l'extérieur Et profitez de l'ambiance qu'aura à Saint-Anne à pied On peut même venir à pied Et puis se promener tranquillement Oh mais que demande le peuple En tout cas merci d'être passé sur le plateau Pour en parler Guadeloupe Patrimoine Ça se passe le marché de Noël Bien sûr Ça se passe à Saint-Anne Du 18 au 22 N'oubliez pas On vous remercie vraiment Pour le travail énorme que vous faites Parce qu'on n'oublie pas aussi ce gouffre mail Tu vas revenir en parler Parce que je sens que pendant l'année 2020 Guadeloupe Patrimoine va charbonner Charbonner, charbonner Il faut, il faut Donc tu connais l'adresse Tu connais le numéro de téléphone Tu appelles On a retiré le cadenas comme je t'ai dit Et c'est parfait Jasmina, merci encore une fois Merci à toi À très vite À bientôt Moi je vous dis À très vite aussi Bien sûr avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi ? Après la pub À tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada